L'OLICOM n'a pas été convaincu du fait que les arguments qui ont été donnés à l'opinion ne sont pas du tout convaincants. Pour le premier point, la convention qui a été signée entre l'étant du Burundi et la société Kermas, représentée par CONCAR, pour l'OLICOM, c'est une convention qui cachait beaucoup de dessous. Cette convention a commencé à négocier cette convention. Deuxièmement, c'est une convention principalement au niveau de l'article 16. L'article 16 parle de 15% attribués à l'état du Burundi. Mais, il est clair que ces 15% qui ont été donnés à l'état vont être donnés comme garantie pour les fonds qui seront cherchés chez les partenaires par CONCAR. Donc, ces 15% qui ont été donnés à l'état, à l'état d'article 16, ne seront plus gérés par l'état. Sous-titrage Société Radio-Canada